La conférence de presse gouvernementale était très attendue. Cet après-midi, Julien Koguay-Bekalé et quelques membres de son équipe étaient face aux médias. L'allègement des mesures de restriction mises en place pour freiner la propagation du coronavirus au Gabon constituait l'ossature des différentes institutions. Yannick Menga, Gérard Magnaïa pour le point. Animée par le Premier ministre, cette conférence de presse gouvernementale a mis face aux médias les ministres d'ailleurs de l'enseignement supérieur, de l'éducation nationale, du tourisme et du commerce, des transports et celui des affaires étrangères. Les membres du gouvernement ont décliné lors de leurs interventions les modalités de la phase d'allègement des mesures restrictives pour lutter contre la pandémie Covid-19 qui prendront effet dès ce 1er 2020 à partir de 5h du matin. Il s'agit dans les grandes lignes des mesures suivantes. Le couvre-feu sera allégé sur le terrain du territoire, c'est le mot qui nous sera précisé par le ministre de l'État et de l'Intérieur. Le retour aux horaires de travail habituelles dans le secteur public, nous prenons de 7h à 15h30, dans le secteur public, le secteur privé. Concernant les frontières, la réouverture aérienne et le métier des fermetures, les frontières terrestres et maritimes, j'entends bien les frontières internationales. Réouverture des hôtels et des terrasses de restaurants. J'annonce au nom du président de l'Afrique que la reprise des cours ne concernera que les classes de terminale dont les élèves passeront l'examen du baccalauréat au mois de l'août 2020. Les élèves concernés par les autres examens, ainsi que ceux des classes intermédiaires, sont mis automatiquement en bâtance. Les statistiques sont les suivantes. 37 297 personnes ont réalisé le test, soit 2% de la population. 5 384 cas positifs, soit 14,4% des cas dépistés. 2 420 guéris, soit 44,8% des cas positifs. 42 décès, soit 0,7% des cas contaminés, contre 2,4% en Afrique. Le gouvernement et le chef de l'État, par le biais du Premier ministre, rappellent à la population que la prudence doit rester de mise, soulignant que cette pandémie n'est pas derrière nous pour autant et que nous devons apprendre à vivre avec.